Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 10 janvier 2021, 14h33 heure du Québec avec 240 heures encore à la présidence de Donald Trump une dizaine de jours et ça inquiète beaucoup, beaucoup de monde. On a vu ce qu'il a fait la semaine dernière, provoquer une émeute, une tentative de renversement de gouvernement en mentant à sa population, en tout cas à ses fans, à ses supporters, en leur mentant encore le jour, le matin même avant la prise d'assaut du Capitole, en ayant un rassemblement avec Giuliani, ses fils et plein d'autres têtes de linottes, continuer à mentir sur le fait que l'élection lui avait été volée. C'est complètement faux, c'est aberrant de continuer à mentir comme ça. Il n'y a jamais eu aucune preuve qui ait été amenée de quoi que ce soit de crédible. On voit que Sidney Powell, une de ses avocates, est poursuivie en diffamation par les fameuses Dominion Voting Machine Systems pour plus d'un milliard de dollars. Donald Trump a continué à mentir, non seulement sur le fait que l'élection lui avait été volée, ce qui est complètement un mensonge grossier, mais il aurait menti aussi sur le fait que Mike Pence, le vice-président, aurait le pouvoir de renverser ça et qu'il était supposé le faire le fameux 6 janvier, la semaine dernière, ce qui est complètement une autre aberration puis un mensonge. Le vice-président n'a aucune autorité pour renverser un résultat d'élection dûment certifié par tous les États. Et les pseudo-prétentions de fraude qui ont été présentées devant les cours plus de 60, rien, rien n'a été retenu parce que c'était que des candiratons. Tu ne peux pas arriver devant une cour, devant des juges, un juge, avec des candiratons. Il faut peut-être que des preuves solides, des preuves physiques dans ce cas-là de fraude, ce qu'on n'avait pas. Juste des légendes urbaines. Un qui a vu quelque chose, qui aurait peut-être entendu quelque chose de quelqu'un, qui a vu quelque chose de... du n'importe quoi. Le système électoral américain est blindé et tu ne peux pas le manipuler. Ceci étant dit, Donald Trump fait face, on est à 10 jours de la fin de sa présidence puis c'est encore lui qui est dans les médias partout. On ne peut pas s'en sortir. Il n'y a pas une journée où tu n'as pas un drame avec cet homme-là parce que c'est une bête des médias. Et c'est ça qui l'alimente. Et c'est ça qui l'a toujours alimenté. Donald Trump était une bête des médias. Tu peux remonter à il y a 30 ans, il était dans tous les journaux à Potin, toujours. Même si c'était dans la dernière page. Il fallait que son nom soit là, quelque part, mentionné pour une histoire ou un événement ou quelque chose à raconter. C'est plus fort que lui. Donald Trump est une bête de cirque. Sa présidence aurait pu bien se terminer, mais c'est vraiment amoché dans les derniers mois depuis l'élection, entre autres, et un peu avant, depuis la fameuse pandémie et le jour où il a dit que c'était une film-historie des démocrates. Jusqu'à là, tout allait bien pour Donald Trump. Il s'en allait, si ce n'était pas de sa gestion de la pandémie, parce que ce n'est pas la pandémie qui l'a faite couler, c'est sa réaction et sa gestion de la pandémie. S'il y avait eu juste une gestion rationnelle, normale, d'un président normal, il aurait été réélu haut la main. Mais ce qui l'a guidé là-dedans, je ne sais pas. C'est son instinct de spectacle, son instinct de bête de cirque, je ne sais pas, de vouloir provoquer, je ne sais pas ce qui était derrière son intention, à partir avec l'idée que c'était une fumisterie, que c'était un coup monté-conduit, alors que c'est mondial. Tu es rendu à presque 2 millions de morts. Cette semaine, il y a eu une journée où il y a eu 4 000 morts aux États-Unis, on est dans les 3 000 morts depuis des semaines, des niveaux d'hospitalisation. Ici au Québec, on est dans un couvre-feu. Donald Trump a été battu, il a été battu le 3 novembre, on est le 10 janvier, on est dans un couvre-feu au Québec, de 8 heures le soir à 5 heures le matin. Ça tombe comme des mouches. L'élection, ça fait 2-3 mois qu'elle est passée. Ce n'était pas un coup monté contre Donald Trump. Je ne sais pas ce qui l'a animé, qu'est-ce qui a été sa motivation là-dedans. Et ça, il n'y a personne qui va en parler. Les médias ne parlent pas de ça, il n'y a personne. Moi, je regarde tous les médias, 24 heures sur 24, je suis branché là-dessus, vous le savez. Il n'y a pas un média américain, dans leur analyse, pseudo-analyse d'experts, de ce qui s'est passé et de ce qui se passe depuis l'élection. Il n'y a personne qui questionne le comportement de Donald Trump pendant la campagne électorale et depuis le début de la pandémie. À savoir que lui, il a pensé que c'était fake, mais il savait que ce n'était pas fake parce que dans des conversations avec Bob Woodward, il a avoué au mois de janvier dernier, 2020, que c'était quelque chose de vraiment cinq fois plus mortel que la grippe. Il dit à Bob Woodward, tu peux prendre la souche la plus virulente de toutes les grippes que tu connais. Puis c'est cinq fois pire que ça. C'est aéroporté en plus. Je ne sais pas comment on va gérer tout ça. Une semaine après, il s'en va dire que c'est une fumisterie des démocrates. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a animé, pourquoi il a pris et il a agi comme ça. Puis il n'y a personne qui requestionne ça aux États-Unis, personne qui parle de ça. La défaite de Donald Trump est attribuée seulement à ça. Il n'y a aucune autre explication. Il n'y en a pas. Parce que même si la pandémie aurait fait les mêmes dégâts, mais tu aurais eu un président Trump rationnel qui se présente comme un leader et qui prend le contrôle et le leadership de cette pandémie-là, en disant que c'est sérieux, il faut prendre ça au sérieux, les mesures de distanciation physique, le port du masque, il faut prendre ça au sérieux, et patati et patata, le gars aurait été réélu, haut la main. Mais devant les Américains, il s'est présenté comme un illuminé, un hérétique, quelqu'un de complètement irrationnel, peut-être même complètement wacko. Et il s'est entêté à attaquer les médecins, attaquer Fauci, attaquer tout le monde, attaquer la science. Pourquoi a-t-il agi comme ça? Est-ce qu'on l'a programmé? Est-ce qu'il agisse comme ça? Est-ce qu'on l'a forcé à faire ça? Et c'est enligné directement dans le mur de la défaite avec ça. C'est vraiment... Et je ne comprends pas qu'on ne veuille pas nulle part aux États-Unis questionner ça et analyser ça. Qu'est-ce qui a fait que Donald Trump est devenu et a pris cette chose-là sous cet angle-là? Wow! C'est tout un mystère. C'est vraiment tout un mystère. Parce qu'il voulait abandonner la politique et ça a été sa façon de l'abandonner en ayant une défaite cinglante, en ayant agi comme quelqu'un de complètement irrationnel dans la dernière année de son mandat. Ça se peut. Imaginez-vous qu'un Américain sur six est entré en thérapie pour la première fois en 2020. Tellement l'année a été horrible. De la santé à l'économie, ce n'est pas un secret que 2020 restera l'une des années les plus stressantes de mémoire récentes pour les gens du monde entier. Alors, à quel point 2020 a-t-il été difficile? Assez pour que plus d'un Américain sur six soit en thérapie pour la première fois de leur vie, selon une nouvelle enquête. Une étude OnePole portant sur 2000 adultes révèle que ces nouveaux patients ont rejoint les 31 % d'Américains qui ont continué ou sont revenus à la thérapie au cours de la dernière année. Les chercheurs constatent que 15 % ont également commencé à prendre des médicaments pour des problèmes de santé mentale pour la première fois en 2020. Et un autre 15 % ont changé ou augmenté leur dose d'ordonnance pendant la pandémie. Imaginez-vous, c'était une année horrible. L'horreur se poursuit en 2021. 2020 a été une année horrible et 2021 sera encore plus horrible. Donc, vraiment tout un mystère cette histoire-là concernant Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez des ébauches de réponses face à ça, mais tout un mystère. Qu'est-ce qui lui a pris? Qu'a-t-il pensé avoir comme stratégie gagnante là-dedans d'agir comme un conspirationniste illuminé, erratique? Vraiment fascinant. J'attends vos commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada